merci merci à vous ça y est on a passé les on a passé les mille abonnés 1025 et je voulais vous remercier je voulais vous remercier parce que cette chaîne quand je vais commencer il n'y avait même pas 100 clampins qui me suivait en septembre et ça monte ça monte tranquillement 100 abonnés par mois donc donc je suis très content je suis très content bien sûr ce n'est qu'un début mais j'ai ce qu'on vient monter 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 pour toujours pouvoir vous produire et vous proposer des documentaires les plus intéressants possibles mais ça on va voir justement dans cette faq car oui ceci est une vidéo faq pourquoi il est faq et bien parce que je voulais pouvoir échanger avec vous je peux pas encore faire des live parce que j'ai pas le matos je sais pas comment ça marche mais déjà une faq je trouvais ça intéressant de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez et de pouvoir interagir un petit peu plus avec vous parce que en fait vos commentaires comptent beaucoup pour moi vous en avez touché le micro là vos commentaires comptent beaucoup pour moi c'est une source de soutien psychologique et ça m'aide vraiment à me pousser pour travailler sur les autres documentaires travailler sur des blogs pour travailler sur d'autres types de formats donc continuer et moi en échange j'essaie de vous produire du contenu et je voudrais dans cette vidéo répondre à vos questions on va commencer tranquillement petit café petit café donc cette faq cette faq va être divisé en trois parties une partie qui va être orientée vers moi parce que tu vois une seconde partie qui va plutôt être orientée sur la plongée les animaux les sites et la troisième partie qui va tourner autour de la chaîne donc là ça va plus être à propos de méthodologie de travail et aussi de des projections tant professionnels que sur le youtube game allez on y va qu'avons nous la première question très pertinente de michael comment fais tu pour être aussi sexy as tu un secret bien oui le sperme de baleine deux fois par semaine appliqué au réveil voilà ça fait pousser les cheveux aussi garantie efficacité satisfait ou remboursé ensuite une question de fab wild d'ailleurs au passage fab wild je kiffe tes vidéos et j'espère bien qu'on fera des vidéos ensemble quand je reviendrai en europe où es tu précisément alors là précisément à l'instant t où je fais cette vidéo je suis sur l'île de saba au caraïbe je vais rester probablement encore jusqu'à juin juillet août ça va dépendre des vols et même au caraïbe même sur une île on est quand même confiné donc pour l'instant c'est un peu chiant mais je peux vous faire cette vidéo donc on en profite ensuite paco qui me pose plusieurs questions est ce que tu comptes rester à ça va non je fais des contrats en fait d'un an autour du monde et donc je change je n'aime pas voyager mais j'aime expatrié donc en fait je fais un an un an un an un an et donc je suis arrivé au caraïbe en mai et donc je comptais partir en mai juin sinon quelle est la prochaine destination alors la prochaine destination je ferai dit les philippines n'a de ça quelques mois mais là j'en ai pas la moindre idée donc la prochaine destination ça va être retour en france passe du temps avec la famille et peser le pour et le contre pour la saison 2021 parce que je pense que de toute façon 2020 c'est cramé pour la plongée est ce que tu comptes revenir en france bah oui du coup saut et d'autres personnes demandent aussi comment est ce que j'ai appris à parler plein de langues et bien en fait moi je suis franco portugais et donc très naturellement quand j'étais gamin avec mes grands parents au petit au petit village j'ai appris à parler portugais et donc j'avais mes potes je passais tous mes étés au portugais donc j'ai appris à parler portugais mais faut savoir qu'à l'école j'ai toujours été nul en langue nul 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 par contre naturellement j'arrivais à interagir avec avec les gens donc j'ai appris portugais ensuite j'ai appris l'anglais quand je suis allé m'expatrier à bali pour la première fois ouais donc j'avais un accent mélange indien russe parce que mes potes étaient russes c'était c'était bien après après j'ai appris l'espagnol en argentine et puis là je me suis calmé mais d'ailleurs entre vous et moi j'ai le secret espoir de trouver le moyen de me faire financer des études de coréens en corée du sud parce que c'est une de mes grandes révélations j'adore cette langue donc comment j'ai fait et bien en fait j'ai appris les langues en m'expatriant dans les pays où ils parlaient la langue j'ai appris les espagnols en argentine le portugais au portugal l'anglais en indonésie et en australie puis ben si je vais apprendre le coréen il faudrait que j'arrive en corée du sud il y a différentes façons d'apprendre mais moi j'ai besoin d'aller sur vos noms après c'est plus du plus du plus alors il y a différentes questions tant sur instagram que sur youtube donc j'ai pas toujours tous les noms parce que je veux pas donner les noms complets d'ailleurs au passage si vous le savez pas sur instagram j'aime instagram c'est argonaut-travel allez faire un saut j'y poste des storiques et des trucs un peu plus légers qui me demandent moins de travail que sur youtube donc là on me demande une question qui revient souvent quelles sont les formations tes diplômes et où est ce que j'ai débuté la plongée comment j'ai débuté la plongée alors mes formations moi à la base je suis graphique designer en fait j'ai pas fait un bac j'ai fait un btdm c'est vieux c'est pas mon tas après j'ai fait une licence après j'ai fait un bts et puis une licence et donc à la base je suis graphiste et la première fois que je suis allé en indonésie c'était justement pour travailler comme graphiste mais ça s'est pas vraiment passé comme prévu en tout cas j'ai bossé comme graphiste et puis après j'ai voyagé à travers le monde j'ai appris d'autres trucs et quand je suis retourné en indonésie je suis devenu instructeur de plongée en fait j'ai bossé comme graphiste j'ai économisé mon argent j'ai eu le soutien de mes parents aussi qui m'ont aidé à des moments très importants de ma vie et j'ai pu devenir instructeur de plongée en indonésie ça a un petit peu changé ma vie entre nous alors jérémy qui pose plein de questions notamment des questions pas forcément pertinentes mais c'est pas le cas que jérémy tu es à quel âge je suis dans la trentaine mais comment je m'appelle je vais le garder pour moi on va s'appeler argonautes mais mon prénom c'est kevin donc comme quoi si tu t'appelles kevin et bien ta vie n'est pas foutue t'es pas obligé de porter des air max accroche toi tu peux t'en sortir ok tu penses quoi de la saga juracy park le premier magique magique je n'ai rien à dire de plus de toute façon chaque fois que je vais quelque part j'ai l'impression d'être dans l'oslanibla en indonésie la moitié du temps quand je suis sur un bateau et que je regarde mon île tropicale je fredonne juracy par contre on en est là penses-tu faire un jour une vidéo collab avec melvac oui 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 on est en contact on discute juste m'a pas encore le créneau moi quand je rentre en france j'irai rencontrer c'est melvac une de mes chaînes youtube favorites il fait de la vulgarisation sur la vie marine et de bois forcément ça me parle donc aller faire un saut du coup j'aime beaucoup sa chaîne j'aime beaucoup son travail et j'espère pouvoir collaborer avec lui en tout cas on y songe prêt faut mettre les choses en marche comptes-tu parler d'évolution des mammifères marins ou des requins non non je veux pas parler d'évolution c'est pas à propos de ma chaîne il y a d'autres chaînes youtube qui sont très sympas sur le jurassic comment elle s'appelle plus je suis abonné il ya des tas de chaînes youtube je vais les mettre là elles vont apparaître ici les états de chaînes youtube qui sont très très sympa et qui parle de ça donc non j'ai pas envie de rajouter du contenu que j'ai déjà vu avant je veux plus apporter des choses nouvelles et aussi sur ma chaîne j'essaye de parler de choses que je filme moi même or filmer de l'évolution c'est un peu compliqué mis à part s'il ya un jour j'ai la chance de filmer un c'est la cante mais c'est pas gagné mais bon si je filme un c'est la cante ok ouais on va parler de l'évolution c'est la cante ok alors la taille de ta b étoile étoile t je pense que tu parles de mes bottes je chose du 43 44 ça dépend d'ailleurs faut savoir que je suis un gars qui rince ces timberland juste la semaine je crève la semaine est ce que vous avez déjà percé une semaine de timberland non personne ne perce une semaine de timberland c'est trop dur et bien moi aussi es-tu en couple pas que je sache errone island te manque-t-il ben franchement des fois oui mais pas vraiment parce que j'essaie d'être dans une dynamique en fait de changer de vie tous les ans donc dans cette démarche là tout me manquerait et en même temps ben non ça me manque pas parce qu'il y avait les bons côtés mais il y avait aussi les mauvais côtés errone island marvell ici j'en ai rien à vous est ce que j'aime le cinéma d'horreur je suis pas particulièrement friand mais c'est vrai que certains films comme conjuring j'étais allé voir les deux au cinéma j'étais j'ai serré les fesses comptes tu faire une vidéo entière sur les espèces invasives en fait j'en ai déjà fait une qui parlait de la cantastère je t'invite à aller voir si tu l'as pas vu jérémy et puis sinon moi je compte en faire d'autres sur les lionfish après une vidéo générale pour parler des espèces invasives en général non parce que ce serait beaucoup trop large moi j'essaie plus d'avoir une approche ludique allons tuer des animaux ça c'est ludique voilà ensuite j'ai des questions je crois que c'est thibault qui me posait ça des questions un peu plus personnel comment vis-tu l'éloignement avec tes proches c'est vrai que mon mode de vie m'amène à être très loin des gens que j'aime et j'aime beaucoup de gens en fait pour ma famille le plus dur c'est de partir mais honnêtement une fois que tu es loin tu es loin là avec ce qui se passe dans le monde c'est vrai que c'est beaucoup plus dur que d'habitude parce que je suis inquiet parce qu'ils sont en france parce que je trouve que la france c'est n'importe quoi mais en temps normal ça va le plus dur c'est de partir et de revenir aussi mais quand tu es loin et que tu es occupé il n'y a pas de problème en fait mais c'est le départ et le retour quand est-ce que tu reviens sur paris que l'on se boive un verre et ben je sais pas quand KLM et Air France nous proposerons des trucs intéressants probablement autour de juillet tu appelles souvent ta mère et ton père est-ce qu'ils te soutiennent dans la création de ta chaîne je les appelle souvent ouais là en ce moment avec le coronavirus on s'appelle toutes les semaines et ce qui me soutiennent ils s'en foutent ils s'en foutent mais quand ils verront que je commencerai à passer à la télé je pense qu'ils vont se dire qu'est-ce qui se passe comment tu envisages ton avenir professionnel j'envisage radieusement en fait professionnellement parlant là je commence à arriver plus ou moins à la niveau que je visais quand j'ai commencé à la plongée c'est à dire je cherche plus vraiment de travail je pose mon CV quelque part et mon contact par exemple pour ça va j'avais le choix entre dix autres endroits j'ai passé dix entretiens d'embauche et c'est moi qui choisis pourquoi parce que je commence à avoir beaucoup d'expérience là ça fait quatre ans que je suis dans le circuit j'ai pas vraiment fait de grosses poses je parle beaucoup de langue je suis recommandé par tous mes anciens drive center donc j'ai plus vraiment de problème pour travailler je choisis où je travaille et c'est confortable après mon avenir professionnel dans la plongée je ne vois pas forcément pousser plus sur les niveaux courses directeurs et autres ça coûte cher il faut le rentabiliser j'aimerais m'orienter vers du tech et j'aimerais aussi voir ce que je peux faire avec la vidéo moi je projeterais bien sur mi vidéaste mi diver mi instructeur de plongée mais à voir pour l'instant mon activité principale ça reste à plongée ça me permet de vivre d'économiser de l'argent et de voyager après c'est vrai qu'ils cotisent pas pour la retraite mais pour moi j'y gagne voilà c'était un peu toutes les questions personnelles maintenant on va parler plongée plongée putain ça fait déjà 10 minutes je suis désolé si la vidéo est longue en tout cas moi ça me fait plaisir en fait de répondre à vos questions de voir vous avez pris la peine de m'écrire je veux répondre à tout le monde c'est super important pour moi alors à propos de la plongée donc pour toi quelle est l'espèce marine la plus dingue que tu aies rencontré coraux poissons invertébrés alors pour les coraux c'est pas vraiment une espèce en particulier qui est dingue mais le truc le plus dingue que j'ai pu voir ça a été là le coran spawning le moment où le corail envoie la sauce dans l'océan j'étais j'étais avec une amie on est devenu amis par la suite en fait j'étais dans un dans un labo de science à aaron island si vous allez sur mon instagram vous pouvez voir une story que j'ai mis en mémoire en fait avec une belle musique donc c'est argona tiré batravel je rejouer le forceur mais parce qu'en fait comme ça vous pouvez voir de quoi je parle c'est en fait c'est le moment où le corail va lâcher ses oeufs c'est magique et donc c'était avec des acro pora et comme de serre acro pora et donc tu avais les oeufs qui montaient les dizaines d'oeufs c'est un truc qui se passe une fois par an pendant dix minutes après une pleine nuit spécifique et c'est magique après pour les poissons récemment ma plus belle rencontre c'était avec une baleine à bosse c'était il ya deux mois avec un groupe de brésilien c'était rigolo et donc j'ai pas pu la voir sous l'eau mais elle était à moins de 50 mètres de nous et leur fait chanter quand elle chantait je sentais mes poumons tout mon corps qui vibrait c'était incroyable magique j'en ai rêvé pendant pendant plusieurs jours le champ de baleine j'en rêvais pendant des jours c'était merveilleux et les invertébrés un vertébré particulier j'ai pas encore rencontré d'un vertébré qui m'est vraiment transcendé donc je pourrais pas te parler d'un vertébré particulier et bon après je t'ai parlé d'une baleine qui n'est pas un poisson donc joker joker quelle espèce rêves tu de rencontrer sous l'eau on va rester sur de la baleine moi j'aime ce qui pèse dans le game donc baleine bleue voilà me dire que je vais rencontrer un truc qui fait 25 mètres soit potentiellement de la rame de métro voilà 25 mètres baleine bleue voilà peut-être au Sri Lanka un jour j'irai on verra quel est ton requin préféré alors c'est le pour moi c'est le requin marteau il m'a toujours fait rêver et ça tombe bien parce que c'est aussi le le plus gros requin que j'ai rencontré sous l'eau c'est en australie et le requin marteau et moi je le trouve dingue il a une tête le requin le requin marteau jd alors jd me pose plein de questions souvent c'est une personne qui est très active donc jd je te remercie pour toutes les questions que tu me poses mais souvent tu poses des questions très orientées pour la plongée en france et moi j'aime pas dire d'approximation des trucs que je sais pas donc je vote souvent en touche mais en tout cas je te remercie de prendre le temps de commenter autant mon travail monsieur avec autant d'assiduité il y a les jd il y a aussi d'hab and kite suivent mon taf depuis longtemps et je vous remercie de commenter donc en tant que pro quel assureur utilises tu pour couvrir des activités de plongée moi j'utilise la dan alors après il ya différents niveaux tu as silver gold et platinum en fonction des zones où je travaille là par exemple je me suis mis au minimum parce que j'ai une couverture sociale ici mais si je vais en indonésie je prends la platinum plus plus tu vois touche du bois j'ai jamais eu à m'en servir ensuite as-tu ton propre matos de plongée ou utilises tu celui de la structure qui t'emploie je n'utilise jamais le matos de plongée du centre de plongée hormis quand j'ai pété un truc et que j'arrive sur site avec mon truc de péter donc pendant les semaines le temps que je rachète mon matos et qu'il me soit délivré j'utilise le matos du centre mais quand tu vas être professionnel et pris au sérieux tu vas avoir ton propre matériel déjà parce que quand tu bosses sur les petites structures ben une petite structure qui a huit sets complets ils peuvent pas se permettre de te filer un set déjà et puis quand même son matos de plongée quand tu commences ta carrière acheter du matos seconde main ça va c'est pas grave ta première année mais au bout d'un moment quand tu claques trois plongées par jour tu as quand même envie d'avoir une vie civique et confortable ta propre combinaison de plongée avec un petit zipper pour pouvoir faire pipi enfin tes trucs à toi donc comment est-ce que je voyage et bien en fait moi je voyage lourd j'ai une vie civique lourde j'ai des matériels lourds pourquoi parce que je voyage peu en fin de compte comme je vous l'ai dit j'ai une approche d'expatriés donc ça me coûte cher une fois par an voilà j'ai un billet d'avion avec 20 kg d'extra bagages une fois par an quand je voyage et 12 kg de matériel vidéo environ 5 à 6 kg de vêtements d'affaires et entre 15 et 20 kg de matériel de plongée en fonction des pannes que je prends et tout ça varie alors après quel matos on va on va lister rapidement je prends le faire des vidéos je rejouerai vraiment en détail donc on va lister rapidement pour les palmes j'utilise des mares quattro alors j'ai les deux avec chausson et avec talons j'adore ces palmes elles sont très puissantes je ne les recommande pas pour tout le monde parce qu'elles sont aussi très puissantes et donc difficile à utiliser pour les débutants mais ça reste pour moi des références absolues niveau palme niveau combi j'en ai rien à fourre j'utilise ce que je trouve parce que pour moi une combi quand tu plonges tous les jours c'est inconsommable j'ai qu'une seule combi qui m'a tenu une saison et demi presque deux c'était une combi sur mesure fait en indonésie par cigode allez faire un saut sur leur site ils sont sympas je vous mets une petite photo voilà ça c'était avec ma belle combinaison pour j'ai cigode d'ailleurs au passage c'est moi qui avais testé le motif 1 mais j'avais pas réussi à l'avant à t'essayer des trucs t'essayer des trucs voilà voilà donc combinaison on m'en fout mais en plus je plonge dans d'autres choses donc c'est pas indispensable la stab alors la stab mon gilet stabilisateur ou le bc dit je suis très 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 content c'est scuba pro scuba pro leur produit ou bc dit pas pour tous les bc dit tu peux pas te tromper ils sont tous plus ils sont tous très bien et moi j'utilise le x black alors la x black c'est un cadeau que je me suis fait en australie et elle m'a fait déjà deux saisons au top au top très solide très confortable c'est tout ce que je demandais bon elle fait 4 kg 2 mais super franchement super x black ordinateur ordinateur et ben tu vois j'utilise un zoop un zoom to zoop c'est génial c'est merde c'est génial si vous voyez même sur le bon coin en bon état achetez en comme sphère comme comme secondaire de redondance tu te l'accroche quelque part c'est des ordinateurs très simples ils te tiennent en autonomie lui avant de changer la batterie je vais quand même coller je crois que c'était 700 plongées avant de changer la batterie tu peux être professionnel et utiliser des ordinateurs de plongée de l'entrée de gamme il a juste besoin de planifier tes plongées et respecter des plans de plongée quand tu plonges mais tu n'as pas besoin de mettre 800 ou 1000 balles dans un ordinateur détendeur détendeur on fait pas dans l'originalité aqua lounge légende c'est simple ça marche c'est un peu l'avant parce que je fais pas les services régulièrement mais ça marche très bien j'ai jamais eu le problème voilà 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 et côté matos vidéo photo alors vous êtes nombreux vous êtes nombreux à poser des questions sur le matériel vidéo photo je vais vous montrer je vais tout vous dire après moi il ya un truc j'ai envie dans l'avenir quand cette chaîne sera plus grande de pouvoir en fait négocier des partenariats avec des marques pour en fait offrir des réductions sur des packs et ce genre de trucs donc en fait faire des packs du matos que moi j'utilise comme ça c'est le truc que je pourrais vous recommander je pourrais vous expliquer comment ça marche j'ai vraiment envie de faire ça mais quand la chaîne aura plus de visibilité sur le matériel que moi j'utilise c'est ma grande fierté parce que j'arrive à sortir des images satisfaisantes avec un appareil photo pas cher un olympus tg5 voilà olympus tg5 c'est ce que j'utilise sous l'eau c'est génial c'est un microscope ça m'a permis en fait de faire des images de trucs de macro super proche j'aime beaucoup beaucoup cette caméra puis tu le prends même si une en automatique je suis pas j'aime beaucoup l'image et j'ai étudié l'image qui est la photo depuis que j'ai 15 ans mais tu vois tu me en automatique il fait le taf il permet de sortir des images correctes donc comme ça va moi je me concentrerai sur ma flotta cet appareil photo je l'aime beaucoup la seule raison qui me pousserait à changer ce serait pour avoir un gh5 beaucoup plus gros mais lui tg5 ça déchire avec ça très important j'utilise une lampe donc ça c'est une x-adventure mais je crois qu'elles sont pas vendues en europe je crois que l'équivalent en france ça va être kraken ça marche très bien ce qui est très intéressant avec les x-adventure c'est que tu peux changer la batterie en fait donc si ta batterie est cramée ta lampe fonctionne c'est un truc qui t'es peur par exemple avec light and motion parce que tu peux pas changer les batteries s'il y a un problème de batterie et pour finir le piéçon il est derrière chaque c'est l'ikélite pourquoi il évite parce que c'était pas cher quand j'étais en australie j'ai eu un prix de groupe avec la caméra la lampe le caisson et les bras pour je crois que c'était pour moins de 700 euros si on est en euros donc bon deal bon deal bon deal et en plus moi je rajoute le trip le trip le gorille à paul là c'est ça que tu vois pourquoi un gorille à paul ça fait ça me permet vraiment d'être stable sur mes vidéos bon j'espère que j'ai répondu à tes questions après paco qui m'a posé une autre question que j'ai rangé dans le matériel de quelle plongée tu t'occupes pendant ton travail baptême formation spécialisation et la petite dernière quelle est ton espèce marine favori donc c'est une bonne question en fait moi je fais à peu près tout sauf dans les spécialisations je suis pas un master diver franchement ça va pas dire grand chose parce que j'ai des spécialisations mais j'ai jamais payé la licence pour être un master d'avoir en fait c'est juste une carte qui fait que tu pèses un peu plus dans le game et qui permet d'atteindre d'autres niveaux mais je crois que ça augmente la cotisation donc ça n'intéresse pas bon on s'en fout donc là par exemple à savoir je fais plus en fait juste du guide du monitorat du guide quand j'étais en australie beaucoup plus de baptême parce qu'il y avait beaucoup plus en fait de gens qui faisaient leurs working holiday qui voulaient faire des baptêmes et après au portugais je faisais pas mal de cours parce que c'était pas trop cher donc les gens venaient pendant leurs vacances et ils avaient du temps donc ils se prenaient trois quatre jours de cours donc ça dépend vraiment des emplois moi j'aime beaucoup donner des open water et j'aime beaucoup donner des advance moi ce que j'aime c'est faire l'open water et l'advance en même temps comme ça je passe vraiment quatre cinq jours avec mes... plutôt cinq six d'ailleurs avec mes élèves et je peux vraiment partager avec eux une certaine vision de la plongée et je crois que c'est la chose la plus géniale dans mon métier c'est que je peux vraiment échanger avec mes élèves on partage de la confiance il ya vraiment un côté je te fais confiance je te donne cette certification ça va bien se passer ça moi j'adore moi j'adore bon j'ai pas répondu à la question du coup je fais tout je fais tout Mido qui me demande quelle est la plus belle plongée que tu aies faite le plus beau pays pour toi le pays le plus beau pays pour plongée d'après toi et tu te sois moniteur toute ta vie alors trois grosses questions la plus belle plongée que j'ai fait si on est vraiment sur la beauté couleur poisson que si on est sur du poisson mètre carré j'ai envie de te dire komodo indonésie komodo c'est incroyable et donc ça va suivre sur le pays en fait le plus beau de mon expérience j'ai pas plongé partout malheureusement moi j'aimerais aller plonger par exemple dans des endroits comme les galapagos mais c'est sort de prix moi dans les endroits où tu peux plonger avec un bon rapport qualité prix ça va être toute toute la zone sud thaïlande philippines indonésie malaisie parce qu'en fait tu as l'océan pacifique avec la rotation de la terre l'océan pacifique qui se déverse dans l'océan indien et donc tu as tous ces chapels et dix qui créent en fait des topographies des pinacles partout et ça coupe les courants et tout c'est fort courant amène énormément de nutriments donc il y a énormément de brassage au niveau de la bouffe au niveau des poissons au niveau de la bouffe au niveau des poissons et tu as une biodiversité et des couleurs incroyables après il y a tellement d'endroits génial pour plonger tellement d'endroits génial c'est pour ça que ça peut changer tous les ans et tu dois faire moniteur toute ta vie non non parce que en fait c'est un métier où je me rends compte qu'il ya un certain plafond financièrement et moi j'ai envie d'avoir une femme j'ai envie d'avoir des gosses et j'ai remarqué que ça coûte du blé ça coûte des pépettes donc donc je veux continuer à faire de la plongée mais faudra que je trouve en moyen d'augmenter mon capital j'y travaille on verra ce que ça donne à propos de la chaîne putain ça fait déjà plus de 20 minutes encore une fois cette vidéo est longue mais c'est parce que j'ai vraiment coeur à répondre à toutes vos questions et je vous remercie de les avoir posées maintenant à propos de la chaîne ça ça a été une question de Louis d'ailleurs au passage Louis je te remercie pour tout ton soutien Louis il est avec moi depuis l'Indonésie depuis 2013 2014 on se connait depuis plus de 6 ans et et derrière chaque vidéo il y a il y a ce mec là Louis qui relit un petit peu avec l'autre amie avec ma tante et il y a Louis qui qui m'aide au niveau de l'écriture qui m'aide à à m'organiser donc je le remercie tout particulièrement et lui il me demande question très à propos quelles sont les étapes pour la réalisation d'une vidéo combien de temps est nécessaire il faut savoir que quand je fais un documentaire la quantité de travail est énorme parce que je fais absolument tout tout seul quand je fais une vidéo par exemple un documentaire sur le requin pointe blanche rien qu'en editing en écriture en post-prod je suis au alentour des 40-50 heures mais si je mets en si je compte tout le temps que j'ai passé sur le bateau les repérages les plongées la préparation en fait tu peux rajouter facilement 40 heures donc je pense que je suis au alentour des pour 80 et 100 heures de travail par documentaire si je compte le shooting le requin pointe blanche par exemple c'est une quinzaine de plongées pour faire la vidéo pour faire cette vidéo là c'est 15 plongées minimum la quantastère ça a été 5 plongées 5-6 plongées mais des plongées super orientées et c'est des plongées que je fais sur mes week-ends donc ça me demande vraiment beaucoup d'organisation pareil moi je peux pas tout filmer sur une plongée pour un documentaire c'est pas possible il faut que je prévoie plusieurs plongées et puis si je filme un truc en particulier il faut que je le trouve parce qu'en plus quand je t'ai dit 10 plongées ça a été 10 plongées réussies mais les tortues les tortues pendant 6 mois de ma vie tous les soirs j'allais sur le banc de la plage en filmant rien mais j'étais quand même en train d'essayer de filmer un truc sauf qu'il y avait rien à filmer donc oui une vidéo documentaire si tu prends le shooting c'est entre 50 et 100 heures ce qui est énorme et c'est pour ça que des fois ça me prend un peu de temps donc mais mais c'est vraiment un plaisir pour moi de les partager avec vous et encore aujourd'hui la vidéo dont je suis le plus fier celle qui m'aurait demandé le plus de temps c'est la vidéo sur les tortues vertes donc quelles sont les étapes alors les étapes moi je procède pas en mode script d'abord je me base plus sur un truc incroyable que j'ai pu filmer et après à partir de là je fais mes recherches et je commence en fait à écrire mon sujet et à faire d'autres vidéos autour de ça par exemple le requin pointe blanche pourquoi j'ai parlé de requin pointe blanche bon effectivement je l'aime beaucoup parce que c'est le premier requin que j'ai rencontré mais c'est surtout parce que j'ai pu faire 2-3 belles images de ce requin parce qu'en fait j'avais remarqué à quel endroit il était et donc je savais que potentiellement je pouvais faire des belles images donc j'ai orienté une vidéo là-dessus je reviens vraiment les vidéos sur ce que je peux filmer sur ce que je vais filmer dans un premier temps il y a du repérage il y a des pre-shots après il y a une écriture de vidéos ensuite il va y avoir tous les shootings donc shooting alors tu vas avoir les plans au drone d'ambiance ça pareil ça me prend une demi-journée tu vas avoir les ambiances sonores que j'essaie de prendre ça prend du temps tu vas avoir tous les plans cut depuis les bateaux et autres parce que je n'ai pas non plus masse de caméras donc je suis limité tu vas avoir évidemment les plans de plongée une fois que ça c'est fait j'écris tout donc je me fais un script en voix off je me fais un script en face cam ensuite une fois que j'ai mon script tap 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 je dois aller sur mon lieu de tournage pour mes face cam qui s'avère être un bateau donc déjà il faut que je trouve le bateau je dois y aller avec un petit zodiac ça me prend du temps je fais mes face cam depuis le bateau ensuite je rentre à la maison je fais un pré-montage que je montre à lui il me dit je sais très bien il me guide les défauts je les change et ensuite une fois que c'est fait je prépare les sous-titres parce qu'en fait j'essaie de sous-titrer mes vidéos en anglais parce que j'ai beaucoup de copains qui sont qui sont de différents pays donc je veux faire des sous-titres en anglais et après tout ça d'ailleurs les sous-titres me prennent entre 2 et 4 heures et après tout ça je mets la vidéo en ligne et j'essaie de faire de la promo sur Facebook donc c'est un peu mon process au passage à l'écriture il y a aussi Louis et d'autres gens qui m'aident en fait à faire gaffe à ce que j'écris parce que des fois je peux faire des bêtises donc c'est long ça me demande beaucoup de temps et je fais ça avec passion ça c'est pour les documentaires si j'essaie de produire d'autres contenus vidéo c'est aussi parce qu'il y a d'autres types de contenus qui sont beaucoup plus simples par exemple le vlog pour moi un vlog c'est vraiment un délit c'est je me lève le matin je filme une demi-journée type et je monte l'après-midi donc en fait ça me demande entre ça me demande moins de 20 heures de travail et après tu as les formats les plus simples pour moi à faire c'est les formats Argonaut Pro en fait j'écris et je fais un facecam avec cet arrière-plan qui n'est pas très vendeur mais ça me permet en fait de passer moins de 5 heures sur une vidéo et mine de rien passer moins de 5 heures sur une vidéo quand tu passes 100 heures sur les documentaires ça fait une grosse différence donc moi les documentaires c'est le cœur de ma chaîne et ça me demande tellement de travail j'ai beaucoup de mal à produire à moi un documentaire par mois j'essaie de tenir mais j'ai du mal longue réponse mais merci Louis pour cette question ensuite on a Shimon-san as-tu prévu d'autres épisodes centrés sur une espèce de la faune marine spécifiquement ? bah c'est mes documentaires oui j'en ai prévu plein mais il faut que je les tourne et en fait cette question m'amène à te donner une autre réponse aussi je me rends compte qu'avec mon processus de travail avec la quantité de travail que me demandent les documentaires je vais être forcément amené à faire des documentaires plus sur un côté saisonnier dans le sens où là je vais encore avoir un ou deux sujets à traiter sur ça va mais après je rentre en France j'ai avoir du mal à me faire des documentaires de choses que je peux filmer ça c'est des oiseaux oh les oiseaux donc oui je disais je vais avoir du mal à faire des documentaires depuis la France donc je pense qu'il va y avoir un côté un peu saisonnier la moitié de l'année des documentaires et le reste du temps plus du contenu axé plongé que je peux filmer dans n'importe quelle condition à voir la chaîne a moins d'un an donc je sais pas encore comment je vais pouvoir gérer ça sur mes prochaines destinations mais oui je veux faire plus de trucs sur les animaux c'est juste que les documentaires me demandent tellement de travail il faut trouver le temps je fais ça sur mes week-ends les week-ends je les ai pas toujours donc c'est beaucoup de travail mais merci de les suivre Groupe You penses-tu aborder un peu de techniques de plongée gestion origine d'essoufflement pression partielle beaucoup de trucs alors oui et non en fait il y a beaucoup de sujets de plongée qui sont déjà abordés sur d'autres chaînes comme notamment Aquadomiard les formations de plongée en ligne il y a pas mal de trucs en fait déjà sur internet et j'ai pas envie de répéter les choses par exemple si je veux faire une vidéo sur économiser son gaz je vais dire exactement les mêmes choses que les autres en fait donc j'ai pas envie de me répéter donc j'essaie de trouver des sujets qui n'ont pas encore été traités c'est par exemple pour cette raison que je prends la direction d'Argonaut Pro pour vraiment faire du contenu axé aux professionnels parce que c'est pas un contenu que j'ai trouvé sur Youtube après il y a des questions sur le Nitrox ça je vais en parler tout ce que j'utilise vraiment au quotidien donc je vais parler du Nitrox vous verrez et il me demande aussi est-ce que je vais parler des toxicités de gaz et des recycleurs oui mais plus tard faut savoir que ça fait quelques années maintenant que je suis en contact avec un centre de plongée à Bali qui s'appelle Bali Dive Trek c'est vraiment super carré et j'aimerais faire une formation en fait triton en recycleur triton un jour c'est plus cher donc j'aimerais vous parler de ça avec en fait j'aimerais faire des vidéos qui parlent justement des formations recycleurs qu'est-ce que c'est comment ça marche et puis bah faut faire une vidéo de moi-même qui est en train de faire la formation ce serait très très cool mais pour ça il me faut 10 000 balles voilà donc oui et non j'ai pas envie de faire des répit mais si j'ai l'occasion de faire des formations spécifiques qui va peut-être entraîner sur ces formations spécifiques pourquoi pas voilà et pour finir Thibaut qui me demande alors quel matériel j'utilise pour mes vidéos en général et quelles formations j'ai suivi alors les formations comme j'ai la vidéo au début à la base je suis graphiste et puis après j'ai suivi des formations générales d'instructeurs de plongée mais j'ai jamais suivi de formation pour la vidéo sous-marine et quel matériel j'utilise en général bah là en ce moment je vous filme là avec un Sony AX53 qui est une super caméra avant j'utilisais un Sony PJ780 qui est pareil j'utilisais cette caméra en Amérique latine malheureusement j'ai bousillé sur un bateau bah voilà les dernières images de mon PJ780 c'est parti c'est parti tu es parti trop tôt j'aime beaucoup les caméras à main Sony après j'aimerais avoir du plus lourd mais pour l'instant ça fait taf j'utilise sous l'eau mon TG5 j'utilise aussi une GoPro Hero 7 que je déteste je n'aime pas du tout GoPro je trouve que c'est une dépense d'argent ridicule un coup sur deux elle freeze je déteste ces caméras j'utilise un Olympus pour m'enregistrer le LSP4 pour enregistrer ma voix avec un petit micro-cravate comme offert et le micro que tu vois c'est un Zangyu c'est juste pour le background parce que je l'aime pas du tout j'arrive pas à l'utiliser j'ai pas la qualité du son et c'est à peu près tout niveau matos et j'ai plein de gorillapods différents j'en ai 3 différents j'aime ce genre de joueurs voilà je crois qu'on est bon je vérifie j'oublie personne on finit sur Thibaut bah c'était tout alors encore pour finir sur la partie à propos de la chaîne si vous êtes encore là putain ça fait 48 de vidéos je vous remercie d'être allé jusque là cette vidéo je l'ai laissée moi ça me gêne pas de faire des vidéos longues ça me fait plaisir de partager avec vous et d'avoir répondu à toutes vos questions je vous remercie tous d'avoir répondu à mon appel à ma demande de questions que ce soit sur Instagram ou sur Youtube donc j'espère que vous avez pu avoir vos réponses j'espère que vous en avez appris un peu plus sur cette chaîne maintenant je voulais vous parler de l'avenir de ma chaîne 1000 abonnés c'est rien mais dans le monde de la plongée c'est plutôt pas mal moi l'objectif en créant cette chaîne c'était de vous partager une passion mais aussi en fait de pouvoir faire une plateforme qui parle de plongée sur Youtube qui me permettrait ensuite d'aller sur des tournages vraiment spécifiques au monde de la plongée et de vous sortir des images vraiment rares sur Youtube c'est pour ça en fait que je vous demande de vous abonner parce que si je commence à être sur du 5000, 10 000 abonnés en fait je pourrais suivre peut-être je pourrais commencer à titiller Thalassa pour aller faire des vlogs chez eux je pourrais titiller par exemple Dive Under The Pole qui est vraiment... c'est magique eux ils ont fait le programme capsule ils vont plonger dans des endroits de dingue ils ont que 2000 abonnés donc en fait je me dis si cette chaîne Youtube marche ça me permettrait en fait de m'ouvrir des portes pour vous faire une sorte de behind the scene sur des grosses productions sur des productions télé et vous montrer un peu des trucs assez incroyables comme a pu le faire Antoine de Maxigny en son temps moi j'ai vraiment envie de vous montrer le monde de la plongée que ce soit la partie professionnelle mais aussi et surtout les endroits mais avec une autre approche parce que j'aime bien les documentaires mais j'ai envie de me marrer on verra où ça nous mène on verra où ça nous mène bon la vidéo elle va être beaucoup trop longue moi ça m'a fait en tout cas très très plaisir de la faire pourquoi ? parce que je me sens un petit peu plus proche de vous j'espère que vous vous sentez un petit peu plus proche de la chaîne je vous remercie à ceux qui viennent d'arriver depuis les quelques lives que j'ai fait récemment vous êtes une petite cinquantaine bienvenue je vous remercie aussi à ceux qui sont là depuis le début cette chaîne je ferai un gros point en septembre parce que ça fera un an je vise un certain nombre d'abonnés à ce moment là pour voir l'évolution de la chaîne mais encore une fois merci d'être là merci de répondre présent à chaque vidéo merci pour les commentaires et on va continuer et ça va bien se passer bien se passer vous inquiétez pas allez ciao et merci merci